Le changement de la Qibla Le changement de la Qibla, leçon et morale Le longe à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre Et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait J'étais ce qui n'est pas de divinité en dehors d'Allah L'unique chose de qu'un associé est que son maître et serviteur Mouhammèd, sallallahu alayhi wa sallam Et les sont messagers O Allah accorde son salut et des bénédictions Alloui à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour en suite. Sans doute, le changement de la Qibla est l'un des événements importants dans la vie de prophète, et celle de ses compagnons qu'allait les agrer, ainsi que dans l'estuaire de notre communauté musulmane entière. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se dirigeait dans la salate vers la mosquée Aqsa en Palestine pour 16 mois, espérant que sa Qibla sera la première mosquée mise pour les gens, en l'occurrence la mosquée sacrée à l'Amec. Il se dépassait le visage au ciel en pleurant ce souhait. Là, il reçut la donation divine d'honoreuse. Allah vouloir à lui, lui dit, certes, nous te voyons tourner le visage en tout sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Cet événement résulte des grandes licendants. Premièrement, la mise en relief de la grandeur du prophète, aimé auprès de son Seigneur. Allah vouloir à lui honorer son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exaucer son voeux et répondre à son imploration. Lui disant, et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu seras satisfait. on en cite également un autre élissant en l'occurrence la démonstration de la situation des hypocrites le noble Coran raconte leur mise en doute mise en cause de l'affaire de changement de la Qibla et met en garde contre leur malignité et leur mot en disant les faibles d'espérés parmi les gens vont dire qu'il les a détournés de la direction c'est à dire Qibla vers laquelle il s'orientait auparavant dit c'est à Allah qui appartient le levon et le cochon il guide qui il veut vers un droit chemin la troisième leçon est celle de la bonne réponse à Allah ce messager sallallahu alayhi wa sallam il se manifeste dans la réaction de croyants de Qibla lorsqu'ils étaient informés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ordonné de changer la direction de la salate vers l'honorable Ka'ba al-Amec ils s'y tournèrent en plein salate cela soutient une preuve éclatante sur leur foi parfaite Abdullah ibn Omar Kallal Agri lui et son père rapportent pendant que les croyants faisaient la salate du matin un homme vint leur dire Allah révèle au prophète l'ordre de s'orienter vers la Ka'ba et tournez-vous leur visage était tourné déjà vers le levant c'est-à-dire vers la la mosquée l'Aqsa là ils ne tardèrent pas à s'orienter vers la Ka'ba les vrais croyants avaient la certitude que ce qu'ils disaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vrai ils dirent écoute obéissance s'orientant vers la Ka'ba sans équivoque pour bien répondre à l'ordre d'Allah vouloir à lui et à celui de son messager ils se retournèrent en s'agenouillant sans même attendre de terminer leur salate parmi les leçons de cet événement est la mise en exergue de l'importance de la mosquée Aqsa dans la conscience de la communauté musulmane en tant que mosquée numéro 2 sur la terre et troisième lieu sacré lieu saint d'après Abourah et Rekala l'Aqari j'ai dit au messager d'Allah qu'elle est la première mosquée établie aux gens sur terre il me répondit c'est bien la sainte mosquée de la Mecque j'ai dit puis laquelle il répliqua la mosquée Aqsa qui sera le lieu de rassemblement et de résurrection allez-y faire la salate la rétribution dit faire la salate vous mille fois de celle de la faire ailleurs cette mosquée est le point d'arrivée du voyage nocturne de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de l'épargne de son voyage d'ascension vers le ciel juste après louange Allah seigneur de l'univers que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés aux derniers des prophètes et messagers notre maître Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à sa famille et tous ses compagnons parmi les lesçons de cet événement c'est-à-dire le changement de Qibla on cite également la prévalence de la communauté de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et son témoignage sur les autres communautés ce témoignage nous exige d'un être éméritoire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit le dernier jour on interpellera nous et nous sallallahu alayhi wa sallam l'interroger transmis-t-il le message c'est-à-dire à ton peuple il répondra mais oui donc mais oui mon seigneur on l'interrogera on l'interrogera sa communauté lui c'est-à-dire noué transmis-t-il à vous le message aucun avertisseur ne nous parvint répondront-ils c'est-à-dire les peuples de noué on dira à noué qui pourrait témoigner à ta faveur il dira c'est Mohamed et sa communauté on les fera venir pour témoigner ensuite le prophète salut le sou sur lui et c'est-à-dire et aussi nous avons fait de vous une communauté de jeunes de juste pour que vous soyez témoignés aux gens comme le messager sera témoin à vous il nous voudrait mieux donc d'apprendre de changer notre vie de passer de mauvaises habitudes aux bonnes moralités de ce qui déplairait à Allah gloire à lui à ce qui lui plairait et nous réalisera le bonheur dans ses bras que comme dans l'eau de là il faut passer du mal au bien de l'égoïsme à l'altruisme de l'avarice de la parcimonie à la donation généreuse de l'adherence à les cibas à se préparer pour le dollar de l'ignorance à la science du mécontentement à la satisfaction de l'impatience à la patience et du désespoir à l'espoir Oh Allah préserve nos patries et élève leur drapeau dans l'univers Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à l'égoïsme à l'égoïsme à l'égoïsme